J'ai croisé tout à l'heure Dominique Bilot mais je ne la vois pas, si elle est là, parfait. Je vais donc lui donner la parole tout de suite pour la lecture d'une prise de position du CNAEMO dès ce matin. Le numérique en pratique, éthique du numérique. Nous sommes indéniablement entrés dans l'ère du numérique. Nous le vivons chaque jour dans notre vie personnelle et professionnelle. Gain de temps, économie, respect de la planète sont autant d'arguments pour nous conforter dans cette voie. Il faut vivre avec son temps mais comment rester maître de l'outil ? Comment, en travail social, le mettre au service du projet et de l'action sans se retrouver hors du temps, sans creuser un fossé entre les personnes, voire créer des exclus du numérique, tant chez les professionnels que les personnes que nous accompagnons ? Pour le CNAEMO, il est certain qu'il y a donc des équilibres à chercher, des équilibres à trouver pour ne pas perdre le sens d'un travail dont le cœur de métier est basé sur les relations humaines, une relation d'aide et d'écoute active, physique, à laquelle l'outil numérique ne peut se substituer. La transition numérique bouleverse donc les pratiques et les organisations, entraînant un renouvellement de la posture des professionnels dans le travail en équipe et dans l'accompagnement des enfants et des parents. Le numérique, sous ses formes diverses, modifie la façon de communiquer, d'échanger, de transmettre des informations. Pour le CNAEMO, les professionnels en protection de l'enfance ne peuvent y échapper tant l'environnement qui les entoure, financeurs, administrations, partenaires, parents, enfants, est connecté et ce, au risque de se retrouver sinon déconnecté de la réalité. Ils se retrouvent donc face à des sentiments paradoxaux de découvrir les bénéfices de l'utilisation des outils numériques mais aussi la crainte de s'éloigner de leur cœur de métier, d'être envahis par la partie décrite comme plus administrative du travail. A ce titre, le CNAEMO souligne un enjeu majeur aujourd'hui dans les organisations qui résident dans la recherche d'une subtile alchimie visant à accompagner, former les différentes générations de professionnels qui composent les équipes, pour transformer les pratiques et faire culture commune. Concernant les parents, en ce sens qu'ils représentent un outil d'information et d'accès aux droits, le numérique dans la pratique sociale peut être considéré comme un vecteur d'autonomie et de mise en œuvre du pouvoir d'agir. Dans cette mesure, si le CNAEMO considère que le numérique doit être considéré comme un levier positif de l'accompagnement social, il ne faut surtout pas oublier qu'il ne s'agit ici que d'outils supports. Il importe aussi de mesurer que la non-maîtrise du numérique n'entrave pas l'accès aux droits ni n'entraîne de situations d'exclusion. Concernant les enfants, en ce sens qu'il permet l'information, le jeu, la découverte, parfois le maintien d'un lien avec des personnes ressources éloignées ou lors de situations de fugue, le numérique peut être considéré comme un vecteur de lien social. Mais les acteurs de la protection de l'enfance savent qu'ils doivent être vigilants aux dérives de ces outils, aux situations d'addiction aux écrans, de harcèlement ou de violence des images dont les enfants utilisateurs sont aussi les premières victimes. Dans cette mesure, l'utilisation du numérique doit faire l'objet de toutes les attentions et actions de prévention pour protéger les enfants, alerter les parents sur les effets pervers du monde virtuel. Enfin, la dématérialisation permet réactivité, rapidité, fiabilité et partage des données, mais elle se doit aussi de préserver la vie privée, de se fixer des limites à ne pas franchir. À l'heure où la stratégie de protection de l'enfance nous invite à toujours plus d'attention, à la cohérence des parcours des enfants accompagnés, le CNAE-MO rappelle que l'archivage numérique doit être pensé de manière à ne pas perdre les histoires de vie, à en préserver la singularité et l'intimité. Il en va donc de notre responsabilité collective, de celle des institutions, d'assurer les équilibres pour être aussi garante de la préservation du sens de l'action sociale. Et le numérique ne doit être qu'un outil au service de cette action. Aussi, pour garantir cet objectif, il importe d'accompagner les usagers en évolution, les usages, excusez-moi, n'importe d'accompagner les usages en évolution d'une réflexion éthique pour donner sens aux interventions et régulièrement mesurer les effets produits pour ajuster la pratique. Finalement, le travail social a toujours su adapter ces pratiques en tenant compte des évolutions sociétales. L'intégration du numérique dans les pratiques en protection de l'enfance en est une nouvelle étape. Une étape progressiste qu'il convient de franchir, mais en restant attentif et en en mesurant tous les enjeux. Pour le CNAEMO, le numérique en protection de l'enfance ne peut être déconnecté des questions éthiques. Merci.